En ma qualité de président, je jure de protéger l'existence et l'indépendance de l'État, l'intégrité de la patrie, la souveraineté inconditionnelle de la nation, l'état de droit et le principe d'une république laïque telle que conçue par Atatürk, le père de la nation. C'est par ces mots que le président réélu de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a prêté serment ce 3 juin 2023 à Ankara, la capitale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont assisté à la cérémonie qui coïncide avec le centenaire de la fondation de la République turque, parmi eux Denis Sasungesso du Congo. La particularité de cet événement tient à la fois au nombre et à la qualité des invités, à sa valeur symbolique et à la réussite de son organisation. L'instant a été d'une solennité indéniable dans la salle d'exposition du complexe présidentiel où les Turcs ont fait le déplacement pour vivre l'événement qui a mobilisé toute l'attention nationale. Après son installation dans ses fonctions de président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan a prononcé un important discours d'investiture dans lequel il invite le peuple turc à l'unité pour que son action puisse constituer le couronnement de l'œuvre amorcée, laquelle reste à parachever pour le plus grand bien du peuple turc. Cette confiance se justifie par la ferme détermination affichée par le nouvel élu à asseoir véritablement son pays sur le chemin du développement et de la modernité.